Bonjour, la voie qui mène jusqu'à l'éveil est parfois compliquée. Nous avons tendance à côtoyer ce que nous aimerions, ce que nous avons compris, ce que nous avons entendu, le Nyavana, et peut-être aussi ce que nous avons expérimenté par le passé, dans des flashs d'instants sublimes, où on a mémorisé ces instants et on veut les reproduire. Mais tout ce qui est reproduit n'est plus ce que c'était, donc si on peut oublier tout le passé qu'on a eu, et en faire du présent, maintenant, ce qu'il est, et ne pas prendre des références de son passé, pour pouvoir construire la vie qu'on aimerait, parce que la vie qu'on aimerait, peu importe ce que tu crois, elle n'arrivera jamais, puisque la vie que tu aimerais, ce n'est que ton propre désir, tout ne sera que éphémère, que illusion, et donc tu vas devoir toujours reproduire, toujours atteindre un but, quelque chose qui est lié avec le temps. Et le temps se répète. D'ailleurs, comme les pensées que tu as eues dans le passé, le passé se répète avec le temps. Par contre, quand tu sais qu'il n'y a rien à trouver, rien à gagner, qu'il n'y a pas de but à atteindre, et que tout ce que tu es là, maintenant, c'est ce que tu es, et c'est ce que tu dois vivre, peu importe si c'est glorifiant ou pas, triste ou heureux, tout ça, ça fait partie de toi, et tu ne peux pas le renier en essayant d'avoir un désir de quelque chose que tu as en tête. Donc, l'éveil ne se fait pas avec une progression dans le temps. L'éveil se fait quand on a cessé de créer du temps. L'éveil se fait quand tu as accepté de voir ce que tu es. Et accepter soi-même tel que l'on est est la clé, quelque part, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ce que l'on est, puisque ce que nous sommes maintenant, c'est devenu ce que tout le passé a forgé. Nous avons une personnalité, un caractère, et tout ça, ça s'est forgé avec le temps, et tout ça, c'est faux quelque part. Et c'est tout ce caractère, cette personnalité qui a fait son nid à travers le temps, et bien lui, il veut continuer à faire ça, avec tout ce qu'il est. On a compris que biologiquement, on a besoin de faire des progrès, besoin de bien manger pour avoir de bonnes dents, de bons membres, un bon corps qui soit sain, et ça prend du temps. Avec le temps, on arrive à être aujourd'hui en forme, et puis capable de plein d'autres choses que l'enfant ne pouvait pas faire. Et on a cru, peut-être, que c'est comme ça aussi que l'éveil se fait, que la condition de sublime que l'on cherche à avoir est de la même manière. Mais est-ce ainsi ? Parce que ce que tu es, finalement, il n'a pas besoin de temps, il n'a pas besoin d'être trouvé. Il est là, ce que tu es. Par contre, ce que tu n'es pas t'empêche d'être ce que tu es. Et c'est ce qu'il faut trouver, c'est ce que tu n'es pas, ce que tu t'es fait, le personnage, le caractère, toutes les idées que tu as acquises, tout ce que tu as appris et auquel tu t'es identifié. c'est à cela qu'il faut que tu puisses voir la supercherie de ce que tu es. Parce que ce que tu es devenu n'est que tout le passé que tu as amassé, tes idées, tes croyances, tes envies, tes peurs, tes angoisses, tes plaisirs. Et tout ça, tu veux les garder, et en les gardant, il n'y a rien d'autre que ce que tu as là, c'est-à-dire le passé avec lequel tu t'es forgé et que tu appelles moi. Et en fait, ce moi, il est celui qui veut atteindre, qui veut se transformer, qui veut atteindre quelque chose, mais est-ce que moi peut se transformer ? Ou est-ce que moi doit cesser d'être pour pouvoir faire en sorte que ce qui est inné existe ? Ce qui est inné est en dehors de toute la mémoire que tu as pu amasser de toute ton existence. Donc, le personnage que tu t'es forgé, l'entité qui est moi, quelque part, il n'existe pas. Mais c'est lui qui fait que tu voudrais atteindre ce qui est sublime. Parce que ce qui est moi, ce qui a été forgé à travers l'expérience du passé, il est tout le temps limité. Il est limité à ce qu'il connaît, à ce qu'il a amassé. Et il ne peut pas aller au-delà de toute cette connaissance. Il est limité. Donc, tout ce que tu pourras faire pour atteindre ce que tu aimerais être sera toujours limité parce qu'avec le temps, tu auras toujours plus à apprendre. Demain, il faudra encore apprendre pour pouvoir aller encore un peu plus loin. Or, ça c'est le processus du temps. Le processus normal de la biologie que nous sommes. Mais, psychologiquement, tout est déjà là. Donc, est-ce qu'on peut accepter que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a, est à mettre de côté? Non pas l'oublier, mais mettre de côté. Parce que tu as besoin quand même de ta mémoire pour pouvoir fonctionner de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours, il y a ce besoin de nos mémoires d'avant pour pouvoir fonctionner rationnellement dans ce monde. Et, justement, comme nous sommes limités, nous sommes toujours en quête de quelque chose de mieux. Donc, c'est cette façon de voir, c'est cette façon de vouloir aller chercher quelque chose pour s'égayer, pour vouloir avoir un moi plus grand, qui empêche d'être vraiment présent là. Tu peux voir que ce que moi est, il est possible pour toi d'être le témoin de toute la psyché qui existe là maintenant, ce soit que tu es, et quelque chose que tu peux voir, que tu peux constater, que tu peux témoigner de l'existence. Tes peurs, tes angoisses, tes envies, ton hypocrisie, ton égoïsme, tout ça. Tu peux voir ça. Tu peux voir le système de pensée qui est lié à ça, comment tout ça se déroule. Le passé, tout ce que tu t'es forgé, le personnage, la personnalité. Et tu peux voir comment ça, ça fonctionne. Avec un peu d'attention, tu peux être le témoin de ce mouvement. Et quand tu es témoin de ce mouvement, et bien, ce témoin, il a la perception juste. Ce témoin, c'est l'intelligence qui voit ce qui se joue. Et avec cette intelligence, l'ordre peut être rétabli. Parce que ce que la pensée, elle est, elle est limitée. Elle est répétitif. Elle divise, en fait. Puisqu'elle est limitée, elle divise. Et quand elle est limitée, elle divise parce qu'elle ne voit pas les choses dans l'ensemble. Elle voit les choses par séquence, par bout. Parce qu'elle n'est pas capable de s'unir pour voir le tout d'un coup. Parce que la pensée, c'est du passé. C'est quelque chose que tu, avec, tu utilises un outil pour répéter le passé. C'est tout ce que c'est, la pensée. Mais, elle t'empêche d'aller au-delà de ce qui est connu. Et pour aller au-delà de ce qui est connu, alors, il te faut un autre outil que la pensée. Il faut que tu puisses être le témoin de cette pensée. Et quand tu es le témoin, alors tu vois l'ensemble de ce qui se joue. Et ayant vu l'ensemble, ayant cette perception de l'ensemble, pas intellectuellement, mais dans la réalité, de voir tout ce mouvement qui se meut en soi, alors, à ce moment-là, il se passe une transformation. La transformation, elle est radicale, automatique. C'est ça, l'éveil. C'est ça, s'éveiller à la supercherie de tout ce que l'on est devenu. Donc, il ne s'agit pas de trouver la lumière. Il s'agit de trouver l'ombre qui empêche la lumière d'être. Si on cherche la lumière, ce sera un désir. Ce sera quelque chose qu'on veut mettre en place, un idéal. quelque chose qu'on veut atteindre. Et ça, ça crée encore le temps. Et c'est l'attitude du moi qui veut atteindre quelque chose. Mais quand tu as vu tout ce qui se joue, toute la supercherie que le moi essaye de faire pour atteindre le bonheur qu'il a inventé, alors, ben tout, est en ordre. Et là, il y a une autre façon d'être. Il n'y a plus le centre d'intérêt qui cherche. Un centre d'intérêt qui veut s'assouvir, qui veut être dans le bien-être. Parce que c'est ce que nous cherchons. Nous voulons être assouvis. Nous voulons être dans le bien-être. Nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons justement ce paradis, cette Nyavana que nous avons entendu parler. Mais la pensée invente tout ça. Parce que ce que tu cherches, il faut que tu le connaisses. Et ce que tu connais, ben, c'est ce que tu vas chercher. c'est caché. Mais est-ce qu'on le sait? C'est pour ça que c'est un émerveillement. Quand on a sorti de l'ombre et qu'on a vu tout ce qui était caché. et quand tu vois tout ce qui est caché à la lumière, puisque ce témoin justement, dont je te parlais avant, cet observateur de la scène dans laquelle tu vis, cet observateur, lui, il ne fait rien pour essayer d'arranger les choses. parce que s'il fait quelque chose pour pouvoir contrôler ce qui ne plaît pas à l'entendement, au goût de celui qui veut atteindre le niavana, alors il n'y a plus d'observation, il n'y a plus de témoin, il n'y a plus de perception. Accepter de voir directement en face ce qui se joue. et quand tu vois ça, quand tu acceptes de te regarder en face, chose qui n'est peut-être pas facile, parce que toute notre vie on nous dit ce qu'on doit être et quand on est face à soi-même, on n'est pas ce qu'on doit être, on est l'égoïsme, la violence, la déception, tout ça c'est l'égoïsme. Et on veut quelque chose qui soit valorisant, donc on on cherche à atteindre ce qui est valorisant en essayant de renier ce qui est lé. Mais là on est en train de dire de rester avec ce que tu es, ce que tu es scellé et d'accepter ça et c'est en acceptant ça que tout se transforme. Voilà ce que je voulais dire. Tout se transforme et tu as la joie d'être à ce moment-là au-delà de tout ce que les pensées proposent. s'il vous plaît de tout pour s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501